Tiens, mais c'est pas le prof de français de ton lycée, là ? Mais non, mais c'est Vincent Péion ! Je connais pas. Bah enfin, c'est un des principaux candidats de la primaire de la gauche, on voit partout ! C'est pas de ma faute si tous vos candidats de la primaire ressemblent à des contrôleurs de la SNCF. Faut faire rêver un peu, regarde Macron ! Ah non, touche pas à Macron, Macron c'est un traître, Macron il est de droite ! Oui mais c'est un traître connu, c'est mieux que des fidèles anonymes ! Oui, bah laisse-nous avec nos primaires, occupe-toi de ton fillon, va voter pour lui, merci. Mais c'est pas sûr que je vote pour Fillon, ah ? Mais pourquoi tu voterais pas pour Fillon ? Parce que je vais peut-être voter pour Macron ! Bon, c'est ridicule, Macron c'est un ministre de Hollande ! Tu viens de dire qu'il était de droite ! Oui, enfin, il est de droite pour un électeur de gauche ! Mais pour une électrice de droite, il est de gauche ! Je trouve qu'il est assez de droite comme ça ! Non, non, Macron c'est notre traître à nous, t'y touches pas ! Il est peut-être de droite, mais ça reste un candidat de gauche. De droite. Enfin, ce que je veux dire c'est que, économiquement il est de droite, hein, philosophiquement, mais intrinsèquement, au niveau de la substance constitutive, il reste de gauche ! Tu sais que ça veut absolument rien dire ton truc, on ne comprend rien ! Ce que je veux dire c'est que ma femme qui est de droite ne va pas voter pour un candidat de gauche, ou maintenant qu'est-ce que nous la gauche, on a dit qu'il était de droite ! Parce qu'à ce moment-là, c'est toi, la traître ! Mais puisqu'il est de droite, c'est logique que je vote pour lui ! C'est logique ou pas ? Oui, c'est logique ! Bon, j'en suis ! C'est logique ! Coucou mon petit geste ! C'est logique ! Sous-titrage ST' 501